A l'ouverture de la COP16 sur la biodiversité dans la ville de Kali-Landi, les peuples indigènes de l'Amazonie colombienne ont manifesté pour plus de financements afin de protéger leur territoire. Cette conférence axée sur la protection des écosystèmes et des territoires indigènes réunit des délégations de 196 pays et se tiendra jusqu'au 1er novembre prochain. Elle devrait aboutir à la concrétisation d'un traité mondial historique sur la biodiversité signée lors de la rencontre de Montréal en 2022. Ce traité engage les nations à protéger 30% de la planète ainsi que 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030. Nous marchons aujourd'hui à Kali après avoir établi un agenda commun et atteint un consensus. Ensemble, nous avons défini huit points essentiels qui reflètent clairement notre position politique, culturelle et spirituelle. Dans le cadre de cette COP16, nous réaffirmons avec force notre exigence de respect pour nos territoires. En tant que pays hôte, la Colombie a choisi d'inclure les groupes autochtones et d'ascendance africaine dans cette COP16, les considérant comme essentiels pour inverser la perte de biodiversité.